Générique Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous In Tent ou In Campagne. Il y a ce rendez-vous qui rythmera désormais la campagne des élections territoriales et ce pour les deux prochaines semaines. Chaque jour, l'un des dix candidats répondra à nos questions pendant 20 minutes. Agnès-Simon-Piétri, bonsoir. Vous êtes la première candidate invitée. Vous êtes d'ailleurs la seule femme à la tête d'une liste. La vôtre est écologiste et composée de plusieurs mouvements de gauche. On aura l'occasion d'en parler dans un instant avec nous également tout au long de ces 20 minutes d'émission. Laurent Michensigny, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-André, bonsoir Agnès-Simon-Piétri. Votre retraite professionnelle, la transmission de votre entreprise, la crise sanitaire et climatique ont initié, dites-vous, votre retour en politique. Mais on va faire un petit pas de retrait sur la séquence politique entre 2015 et 2017. Vous présidez l'Office de l'Environnement. Et puis, vous quittez ce monde politique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? Vous êtes partie de vous-même ? Ou est-ce que c'est Gilles Siméogne et ses alliés politiques qui vous ont poussé à partir ? Je suis partie de moi-même, pour des raisons à la fois personnelles, peut-être simplement d'épuisement. Et puis aussi parce que les conditions étaient extrêmement difficiles pour avoir une vision de l'environnement, parce que nous avons trouvé une situation extrêmement dégradée, tant en interne qu'en externe, puisque vous avez bien vu qu'il y a eu une succession de crises sur les déchets. Et donc, au bout de deux ans, je pense que j'ai voulu prendre du recul, en pensant que probablement, à ma suite, les choses seraient un peu plus faciles. Vos collègues de l'exécutif et Gilles Siméogne vous faisaient toujours confiance ? Oui, je pense absolument. Il n'y a pas eu ni de crise de confiance, ni pas du tout. C'est simplement que j'ai jugé que maintenant, il fallait que je prenne un peu de recul. Mais c'est maintenant que je pense que c'est intéressant d'avoir une position et une vision plus claire. Et c'est pour ça que je suis repartie en politique. On a donc évoqué votre passé plus ou moins récent en politique, mais pour un tour d'horizon peut-être plus large sur votre parcours, sur votre démarche, sur vos axes de campagne aussi. On regarde ce reportage de Daniel Bansard et de Pierre-Nicolas. Tournage du clip de campagne pour Agnès-Simon-Pietre et Ajaccio, la fondatrice de l'Anagor, sa présidente de l'Office de l'Environnement de 2015 à 2017, sous la première mandature de Gilles Siméogne, a quitté ce poste un peu frustré. L'action, selon elle, n'allait pas jusqu'au bout. Elle a donc oublié sa retraite politique pour lancer une liste qui associe des partis écologistes, Europe Écologie-Les Verts, Génération Écologie, et des mouvements de gauche, Génération et Nouvelle Donne. Seule femme tête de liste au territorial Corse, elle rompt les liens avec ses partenaires d'hier, en tout cas au premier tour. Historiquement, le compagnonnage entre nationalisme et écologie en Corse, il est évident. Il s'est manifesté à de nombreuses reprises au niveau électoral, par exemple en 1992 dans le Corsé-Galadien. Non, mais il n'empêche qu'à partir des années 2000, la distanciation a été assez nette. Elle a été assez nette, il y a même eu au sein de l'Union des Gourses un vrai schisme. Les nationalistes se sont construits sur la défense du territoire, donc sur le même créneau que les écologistes. Ils partagent cela, la défense du territoire. Et les moyens violents qu'ils ont employés par le passé les ont d'autant plus aidés à apparaître comme des figures de proue de la défense de l'environnement et des paysages et a rendu plus compliqué l'émergence d'une écologie politique autonome. D'où le défi pour cette liste. Agnès Simon-Piétri, à n'en pas douter, est écologiste dans l'âme. Elle veut que des hectares de territoire soient acquis par des moyens publics pour stopper la spéculation. Elle a des idées pour résoudre enfin la crise des déchets. Et elle veut se battre, c'est son ancrage à gauche, contre la pauvreté. Une réalité très importante sur l'île et face à laquelle elle semble prête à reprendre à son compte l'idée d'un revenu universel, cher à son partenaire, Benoît Hamon. Agnès Simon-Piétri, on l'a entendu, vous êtes donc une ancienne élue nationaliste. Vous vous réclamez aussi de gauche, du courant écologiste. Plusieurs partis nationaux prennent d'ailleurs part à votre démarche. Même si ces tendances se rejoignent en bien des points, est-ce que cela reste cohérent de mutualiser des personnes d'horizons aussi différents sur une même liste ? Je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout d'horizons différents et qui ont énormément de points communs. Et c'est sur ces points communs que nous avons bâti notre programme. Parce que ce qui nous importe, on a une mandature devant nous de 6 ans. La Corse, l'échelon territorial de la collectivité est l'échelon peut-être le plus pertinent pour répondre à tous ces enjeux climatiques, de défis, de pauvreté. Et donc il faut avoir des propositions. Et pour l'instant, dans le paysage politique, nous ne voyons pas de propositions claires. Donc nous, nous nous sommes engagés pour aller vers une clarification et des propositions réellement concrètes, mais aussi très clarifiées. La seule fois où les écologistes avaient été seuls à la bataille territoriale, c'était en 98. La liste était menée par Francine Tramon et Norbert Laredo. Elle avait réalisé 1,15% des suffrages exprimés à Agnès Simon-Piètre. Et si vous y retournez, c'est que vous considérez que votre audience a depuis largement grandi. Qu'est-ce qui vous le garantit ? Nous, on va pour porter des idées. On va aussi pour avoir des élus, bien entendu, parce que c'est plus facile, si on est dans une assemblée, de porter les idées qu'on a défendues. Mais là, vous parlez de périodes qui sont révolues. Et donc nous, je pense que l'accélération de la crise, notamment la crise sanitaire, et la prise de conscience générale sur le défi climatique, sur les enjeux, je pense que tout le monde maintenant a cette conscience. Seulement, tout le monde ne veut pas répondre à cette conscience. Il y a une part de déni, c'est-à-dire des gens qui disent non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui disent, mais nous, finalement, ça ne nous concerne pas beaucoup. Et nous, on pense que vraiment, il faut se dépêcher, qu'il y a une urgence. Donc vous dites, les Verts ont de l'audience, y compris en Corse, on l'a bien entendu. Yannick Jadot a réussi aux Européennes. Dans n'importe quelle autre partie, il serait déjà qualifié pour les présidentielles. Chez vous, pas du tout. Il y a encore une question de leadership qui est contrariée. Il va devoir aller aux primaires. Vous-même, quand vous avez présenté votre démarche avec votre liste, vous avez dit, nous n'avons pas de leader, il n'y a pas de leader aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste, Agnès Simon-Pietre. Une territoriale, c'est un scrutin de liste, mais c'est aussi une rencontre entre un leader et des électeurs. Ce sera aussi affaire de séduction entre vous et les électeurs, cette élection. Oui, mais c'est une rencontre entre une démarche et des électeurs. C'est-à-dire que les électeurs, nous pensons qu'ils attendent une parole claire. Ils attendent des propositions claires. Mais ils attendent un leader aussi, pour les porter ? Écoutez, j'ai été mandatée pour représenter cette liste, et je l'assume totalement. Mais si vous regardez l'ensemble de notre liste, il y a des gens qui ont des parcours exceptionnels, des parcours d'une grande richesse, et surtout des gens qui ont réussi à mettre en conformité leurs idées, et leur parcours, et leur vie de tous les jours. Et justement, même au-delà des leaders ou des têtes de liste, la quasi-totalité de vos colissiers, vous y faites allusion, sont étrangers aux institutions et à la vie publique. Est-ce que ce manque d'expérience, il ne peut pas aussi, à un moment donné, vous desservir ? Alors, d'abord, il y a d'anciens élus, quand même, comme Anne-Marie Luciane, qui a quand même eu une vie politique intense. Et par rapport à d'autres listes, oui, c'est sûr que nous, nous n'allons pas à la pêche aux voies avec les maires. Nous ne considérons pas que les électeurs sont l'appartenance de quiconque. Et nous sommes tout à fait contre le cumul des mandats, qui est une manière de confisquer la démocratie. Donc, par exemple, même notre directrice de campagne n'est pas sur la liste, parce qu'elle est déjà, elle est slipée l'église, elle est déjà élue à la CABE. Et nous pensons qu'un mandat suffit pour occuper vraiment et pour être efficace dans une... Alors, on va vers votre pensée politique, Agnès Simon-Pietre. Entre nationalisme et gauche, votre cœur balance toujours. Il y a eu un schisme en 2013, vous allez nous dire, c'est une période révolue. Mais entre le courant Norbert Laredo, plutôt corsiste, et même complètement corsiste, et Julia Sanguinette, qui était pour l'alliance avec toutes les gauches, c'est un schisme qui n'est pas vraiment tranché aujourd'hui sur votre liste. Est-ce que vous êtes tous pour l'autonomie ? Oui, absolument. Ça fait partie de nos fondamentaux. Est-ce que l'autodétermination, c'est un gros mot ? Je crois que ce n'est pas le cœur du débat. Il y a beaucoup plus d'urgence. L'urgence, c'est la pauvreté. L'urgence, c'est le climat. L'urgence, c'est un tourisme qui n'est pas maîtrisé. C'est la pression sur des sites sensibles. Il y a tellement de dossiers que savoir si on va aller vers l'autodétermination ou non, pour l'instant, ça n'est pas le cœur de notre démarche ou de notre projet. Nous, nous essayons d'avoir des réponses très concrètes à une crise qui nous concerne maintenant tous. On voit très bien que les inondations, les tornades, tout ça, ça nous concerne. Ça concerne tout le monde, avec toutes les conséquences derrière, les conséquences sociales, les conséquences financières. Quand un pont s'effondre, ça veut dire qu'on va payer 360 000 euros pour le refaire. C'est autant qu'on ne mettra pas sur des crèches, sur des écoles, etc. Donc, c'est ça. Le cœur de notre démarche, c'est ça. Ce n'est pas de savoir... L'autonomie, c'est très important parce que nous voulons la maîtrise. Nous voulons pouvoir nous donner des outils, par exemple, pour réguler la fréquentation sur les sites sensibles, des quotas, des choses comme ça. Justement, justement, on en vient à présent à la partie de l'émission relative à votre programme, à vos propositions, à vos projets de société. On commence avec le dossier des déchets. C'est évidemment l'un de vos axes de campagne, peut-être même plus que pour n'importe quel autre candidat. Vous aviez dit, il y a quelques jours, notre territoire est le lieu pertinent pour faire avancer les dossiers. Force est de constater que pour, en tout cas, le dossier des déchets, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que les élus participent tous à cet échec ? Et donc, vous, y compris, qui avez été à la tête de l'Office de l'Environnement entre 2015 et 2017 ? Alors, nous, quand je suis arrivée, en quatre mois, nous avons mis au point un plan sur cinq ans pour traiter les déchets, avec toutes les solutions, des solutions d'urgence et des solutions étalées sur cinq ans, pour traiter matière par matière et avec un plan très précis d'organisation pour les intercommunalités. Après, les intercommunalités, comme la collectivité n'a pas la compétence de collecte et de traitement, ça pose un énorme problème. Donc, les intercommunalités et le CIVADEC, pour des raisons strictement politiciennes, disons-le clairement, n'ont pas voulu appliquer ce plan. Donc là, il y a cette raison-là, la raison de la compétence, la raison de la mauvaise volonté de certaines intercommunalités, parce que certaines ont fait l'effort. Et aussi la pression, il faut le dire, d'opérateurs privés, qui sont actuellement ceux qui font la loi sur les déchets. Vous êtes vraiment pour une gestion publique des déchets ? Absolument publique, y compris les transports. Et vous voulez une régie des transports ? Une régie des transports, de façon... Avec le train ou sans le train ? Le train peut apporter peut-être une réponse partielle, mais certainement pas une réponse totale. Agnès Simon-Piétry, le plan territorial de prévention de gestion des déchets a été examiné, adopté en février dernier par l'Assemblée de Corse. Dans une première mouture, il y avait ce mot de « unité valorisation énergétique ». Donc, en gros, un incinérateur. C'était un projet assez controversé, il a été retiré. Ailleurs, il y a des incinérateurs. En Sardaigne, à Monaco, le climat, l'environnement, c'est méditerranéen, c'est mondial. Vous le dites vous-même, la Terre est à tout le monde. Votre dogme contre incinérateur coûte que coûte, est-ce qu'il peut être compris, partagé par les électeurs ? Déjà, il y a des lois. La loi de transition énergétique de 2015 et la directive européenne de 2018 disent qu'on ne peut plus faire aucun traitement sur des déchets en vrac. Et que le tri des biodéchets est obligatoire. Donc, l'incinérateur, on oublie. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas légal. Donc, déjà, on écarte. On n'est même plus dans ce débat-là. C'est pareil, c'est la même chose. Oui, oui, je veux dire, après le tri, après le surtri, il faut quand même s'occuper de ces déchets. Oui, mais une fois, si vous arrivez à trier 80% des déchets, et 80% de nos déchets sont recyclables, réutilisables, valorisables, autrement que en les brûlant. Donc, après, les 20% qui restent, ce sont les 20% qui sont neutralisés, qui sont essentiellement des plastiques. Vous les traitez matière par matière, vous ? Voilà, on traite matière par matière. Les biodéchets, c'est presque 30%. Les biodéchets, on sait ce qu'on peut en faire. On peut en faire du compost, on peut en faire de la méthanisation pour faire de l'énergie. Là aussi, on peut faire de l'énergie. Le verre, on peut l'utiliser en sous-couche routière, en calecin pour la construction. Le carton, il y en a de plus en plus, plus 15% d'achats Internet ce premier trimestre. Donc, on peut l'utiliser pour faire des meubles, on peut l'utiliser pour faire de la litière, pour chat, on peut l'utiliser pour le structurant, pour le compost. Donc, réutiliser les déchets et les trier. Les recycler. Et d'un point de vue des emplois créés, le rapport entre l'incinération et la valorisation autrement par matière, c'est de 1 à 50%. On va passer, sinon on ne va pas avoir le temps de tout aborder. On va passer à un autre aspect de la campagne, c'est l'urbanisme, c'est également très important. Tout d'abord, est-ce que vous comptez, vous, revoir, modifier le paduc, ce document censé donner une marche à suivre pour la Corse en matière d'urbanisme, justement ? Alors, nous, nous pensons que le paduc, il a bon dos. Parce qu'il y a la question de la loi montagne, il y a la question de la loi littorale, et on met sur le dos du paduc ce qui souvent relève de ces lois. Alors, qu'il y ait des améliorations peut-être à apporter, mais une révision du paduc, quand on entend le mot révision du paduc, qu'on entend le mot spéculation. Et on entend l'ouverture au tout tourisme et à la spéculation. Il faut construire, Agnès Simon-Pietre, et dans le rural ? Oui, bien sûr qu'il faut construire dans le rural. Il faut se donner les moyens de le faire. Mais il y a la loi montagne. Oui, mais le paduc prévoit la possibilité de faire des amos nouveaux. Il prévoit l'extension des amos en continuité de l'existant. Donc, il y a les outils. Par contre, il faut mettre des outils d'ingénierie de façon très forte au service des communes, pour qu'elles puissent enfin faire leur PLU, sans qu'ils soient annulés derrière par le tribunal administratif. Vous demandez aussi à ce que la collectivité de Corse utilise son droit de préemption pour certaines terres fragiles, pour nos trésors nationaux. C'est ce que vous dites ? Oui, absolument. Il y a beaucoup de zones dont on ne voit pas forcément l'importance. Les zones humides, les bords de mer, les zones fragiles, tous les sites sensibles qui font partie de nos trésors. Les possidonies. Les possidonies, les herbicides possidonies. Et nous, nous voulons reprendre le concept dit à terre à du hukumo et l'étendre. En gros, c'est faire acheter des terres par la CDC, les donner aux agriculteurs pour faire du bio. Oui, quand il s'agit du circuit court. Pas seulement pour faire du bio, mais pour nourrir la population. C'est-à-dire pour apporter une alimentation qui soit de qualité, accessible à tous, et que les agriculteurs n'aient pas à investir en foncier. Qu'on leur mette à disposition le foncier. Mais ça, avec la crise sanitaire, avec les confinements, le circuit court, le bio, tout le monde est un petit peu revenu finalement. Comment est-ce que vous, vous le mettriez en place ? Comment est-ce que vous, vous vous distinguerez des autres là-dessus ? Je vais donner un exemple très simple. Il y avait le domaine Casabianca. Il y a toujours le domaine Casabianca. Il y a eu une préemption de la collectivité, la SAFER, etc. Une aide massive de la collectivité. Et ces terres ont été redistribuées en propriété par l'eau pour faire de la viticulture, etc. Nous nous disons que ces terres, elles doivent rester dans notre domaine commun, inaliénable, et être mises à disposition pour faire ce dont on a besoin. Demain, s'il y a une crise alimentaire ou climatique et alimentaire, du vin, c'est bien, on boira du vin. Mais il faut produire ce dont on a besoin. Agnès Simon-Pietre, il faut plus de tourisme ou l'étaler ? On a en gros à 3,5 millions de touristes. Est-ce qu'il en faut plus ? Est-ce qu'il en faut moins ? Qu'est-ce qu'il faut faire en matière de tourisme ? Il faut des quotas ? Non. Nous défendons le concept de tourisme soutenable. Il faut que nous nous mettions d'accord, aussi bien avec les professionnels, mais avec tous les politiques, sur combien de touristes la Corse peut accepter, recevoir dans des bonnes conditions pour un tourisme de qualité. Sur l'eau, on manque d'eau. On a juste en réserve ce qu'on consomme. Donc s'il y a deux années de sécheresse, les touristes, ils n'ont plus d'eau quand ils arrivent. Sur les déchets, on a vu le problème. L'énergie, on n'en a pas. Et on a une pression sur certains sites sensibles qui est devenue absolument insupportable. Donc il faut qu'on définisse cette capacité de charge et qu'on limite le tourisme et qu'on le répartisse mieux. La crise est une occasion unique d'avoir enfin cet étalement de la saison que nous attendons depuis si longtemps. Sur le social, la vie chère, la pauvreté, vous proposez donc le revenu de transition écologique. Ça découle du revenu universel de Benoît Hamon. Jean-Guy Talamogne a aussi développé ce concept. Il a même avancé. C'est quoi votre revenu de transition écologique ? C'est vert, il faut vert dire, pour que ce soit beau politiquement. C'est quoi votre différence là-dessus ? Non, le revenu de transition écologique, c'est concilier la fin du mois et la fin du monde. C'est-à-dire que créer des emplois là où ils ne seraient pas forcément rentables, où certains auraient des difficultés à s'installer, par exemple des ateliers de réparation, par exemple même de jeunes agriculteurs, leur assurer pendant 2 ou 3 ans un revenu qui leur permette, ou des gens qui ont des projets, des projets de formation, des projets d'installation, leur assurer un revenu de base. Et comment est-ce qu'on le finance ce revenu ? Alors on le finance, s'ils sont déjà bénéficiaires d'autres de RSA, de chômage, etc. Ce sont ces caisses-là qui mettront, ou le CNASEA qui mettront au pot. Mais sinon, la collectivité peut, dans un premier temps, servir de relais. Mais il faudra qu'on court de l'État. Mais à un moment, là, on rentre dans la question du revenu universel et d'une taxation financière à un niveau plus... Mais la Corse doit être un territoire d'expérimentation. On revient à la question politique peut-être, Jean-André. Gilles Siméane a soutenu Yannick Jadot. Yannick Jadot a soutenu Pierre Savé. Les soutiens qui se sont échangés. Gilles Siméane, c'est votre partenaire naturel ? C'est le partenaire des Verts, d'Europe Écologie, des Verts et des Verts. Là, nous sommes un ensemble de mouvements. Et parmi nous, il y a des nationalistes et il y a des gens qui ne sont pas nationalistes. Mais nous sommes unis autour de propositions, comme vous l'avez vu. On va décliner les hypothèses, Agnès Simupietti. Vous faites moins de 5%. Vous vous appelez à soutenir la démarche de Gilles Siméane ? Écoutez, on prendra la décision tous ensemble en fonction des résultats. On ne va pas voter pour une autre démarche. Mais c'est une décision peut-être qu'il aurait fallu prendre en amont. C'est quand même politiquement important, le soutien ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans cette campagne électorale des listes avec lesquelles nous n'avons aucun point commun. Et qu'il faudra faire barrage à ces listes-là, quoi qu'il arrive. En gros, si vous faites plus de 7%, si le troisième tour arrive, s'il y a un bloc de droite contre un bloc nationaliste, vous irez vers le bloc nationaliste. Nous prendrons la décision tous ensemble, mais nous n'irons pas vers un bloc de droite. Et si vous êtes entre 5 et 7%, vous faites fusion avec Gilles Siméane ou avec une autre liste ? Nous pouvons engager des discussions, mais ça ne peut être que sur un programme. Pour l'instant, dans cette campagne, on ne voit pas beaucoup de programmes. Mais Gilles Siméane, c'est le seul avec qui vous pouvez fusionner, a priori ? A priori, il y a eu des accords, mais c'était les accords, comme je l'ai dit, des verts. A priori, il y a des parentés, on dirait, on dira des parentés. Mais c'est une décision qui sera prise collectivement et qui dépendra du résultat. Et votre vrai ennemi, finalement, c'est la droite et l'extrême droite ? Absolument. Absolument, parce que la spéculation et le tout tourisme et le toujours plus, et la croissance indéfinie, c'est un modèle qui n'est plus supportable, qui n'est plus soutenable et en Corse, encore moins qu'ailleurs. Ça sera là le mot de la fin. Merci Agnès-Simon-Pietre et merci Laurent Michensy. C'est déjà la fin de ce premier numéro d'Intento in Campagne. Mais sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cette campagne, des élections territoriales ainsi que celles portant sur les dix candidats en lice dans un article complet que vous pouvez retrouver dès à présent sur notre site internet. On se retrouve très vite pour un nouvel entretien de campagne. Tout de suite, c'est l'heure du Corsigazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada